Salut à tous, c'est Vince alias AmerGame et aujourd'hui on se retrouve pour tester un petit peu le nouveau jeu Ori and the Will of the Wisps. Alors, sachez avant tout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, donc soyez un petit peu indulgents puisque j'ai complètement perdu l'habitude. Donc, si je joue comme une merde, c'est parfaitement normal. Alors pour ces vidéos, on va se fixer un petit objectif quand même. Donc là, la carte. Donc ma mission est de se rendre ici. On va faire ça tranquillement. Et je vais pouvoir vous parler un petit peu du jeu que j'ai commencé tout à l'heure, donc ce n'est pas vraiment une vidéo découverte. Le jeu est très léger, c'est la première chose que j'ai noté, 4 gigas environ. Merde. Donc, c'est parfait pour ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément équipés de la fibre. Et ouais, du coup, en 1h30, ça s'installe et c'est cool. Et surtout, surtout, 30 balles. Donc c'est un petit peu la signature, je pense, des jeux indépendants. Et 30 euros pour ce que ça propose, je trouve que c'est vraiment une très belle offre. Et puis voilà, quoi. En termes de maniement, ce n'est pas si différent que ça que le premier jeu. Ce qui fait que je ne pense pas que j'aurais été complètement paumé si j'avais fait une vraie vidéo découverte. Mais en l'occurrence, j'ai préféré commencer un petit peu de mon côté parce que, évidemment, comme les prologues de quasiment tous les jeux, surtout, surtout, oui, parce que s'il me fixe par rapport au premier opus, l'introduction est très scriptée, très prise par la main. Puis ça met vraiment beaucoup de temps avant de commencer à démarrer. Et j'ai vraiment attendu d'arriver au point où ça démarre vraiment, pour vous présenter un petit peu le jeu dans sa globalité, sur l'aspect visuel. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas, si vous avez commencé le premier jeu, c'est très beau, comme d'habitude. J'ai eu l'impression de voir une espèce de baisse en termes de couleur et de qualité visuelle. En fait, non, pas du tout. C'est juste mon écran. Donc, de ce que j'ai vu, tout comme The Blind Forest, ça a été développé sur Unity. C'est un petit peu, une fois de plus, la marque de fabrique des indépendants. La plupart des indépendants développent soit sur Unity, soit sur l'Unreal Engine 4. Là, en l'occurrence, c'est Unity. Et mine de rien, c'est clairement pas à sous-estimer. On sent que le moteur en a sous le capot, surtout pour ce genre de contenu qui propose quelque chose en 2D, en 2D pur, mais vraiment, on pousse la 2D au maximum avec un tout petit peu de 3D, notamment pour les cinématiques qui sont vraiment très belles, même si je crois que les cinématiques sont un petit peu compressées. Et au final, en termes d'évolution, ça reste similaire au premier repus, malgré le fait que j'ai constaté une évolution artistique poussée au max. Et surtout, encore une fois, lors des cinématiques, c'est vraiment assez impressionnant et agréable à regarder. Là, pour l'instant, ça se voit pas trop, parce que je trouve que l'environnement est très similaire au premier volet. Ok, changement de programme, je viens de me rendre compte qu'il y a une pierre ici qui va permettre d'ouvrir la porte qui est juste là. Alors, c'est un Metroidvania. Donc, forcément, le jeu est très tentaculaire. J'ai déjà une pierre, d'ailleurs. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à regarder la carte. Au risque de se paumer. Hop, hop, hop. Tac. Et alors, autre évolution, une fois de plus, les animations, ça, il n'y avait pas ça avant. C'est beaucoup plus travaillé. On sent qu'ils ont voulu mettre les bouchées doubles, une fois de plus, sur le côté artistique, mais également sur les animations. Et pas que l'environnement. Genre, tout bouge de partout. C'est vraiment... Regardez comme ça, ça bouge de partout. Là, c'est vachement vivant. Mais également, les animations de Ori sont vachement stylées. Et c'est... assez impressionnant à regarder. Et voilà. Et autre chose aussi, alors là, pour le coup, ça vient peut-être de moi, mais quand j'ai commencé le jeu, j'ai constaté également plus de confort sur la jouabilité, sur le maniement. Dans le premier jeu, j'avais mis énormément de mal à rentrer dedans. Là, ce n'est pas le cas. On sent beaucoup plus de confort et je pense que c'est lié aux animations qui sont beaucoup plus développées. genre, c'est vraiment très, très, très agréable à jouer, à prendre en main, là. Et surtout, là, les développeurs ont jugé bon d'insérer des compétences qui, pour moi, me paraissent élémentaires, qu'on en tenait bien plus tard dans The Blind Forest. C'est le fait de grimper sur les murs à notre guise, comme ça. Et également, surtout, le double saut qu'on avait accès qu'à la moitié du jeu avant. et là, ce n'est pas le cas. On reçoit ses compétences très tôt et c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ok, bon, il y a une énigme. Je la résous et je reviens. Et voilà. Ce n'est pas vraiment une énigme, c'est juste qu'il manquait juste un truc à la con. Alors, on revient en arrière. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, tac. C'est vraiment hyper agréable à prendre. Même les combats, là, pour une fois, je n'étais pas très fan des projectiles qui lançaient le personnage d'avant. Mais là, ça a changé, le fait de pouvoir balancer des coups d'épée comme ça. C'est vraiment plutôt stylé. C'est vachement stylé et puis j'aime bien. C'est assez jouissif. Ça, ça n'a pas changé. Attention, quand même. Ok. D'ailleurs, je pense, Ori a l'air plus âgé. Il est plus grand que dans le premier volet et c'est plutôt une bonne idée. Enfin, ils ont voulu rendre les personnages un peu plus attachants et c'est vraiment sympa. Je trouve ça agréable de redécouvrir le jeu avec les mêmes personnages qu'on avait découvert avant mais un peu plus travaillé. Bon, dès que j'ai atteint mon objectif, je pense que je vais arrêter après. Petit point assez important à noter, ce que j'ai constaté en commençant le jeu tout à l'heure, c'est qu'on sent que les développeurs ont mis pour une fois l'accent sur la présence de boss. Je rappelle que dans The Blind Forest, il n'y avait pas de vrai boss, pas de vrai combat. Là, ils ont essayé de placer des genres d'arènes avec parfois des sous-boss, parfois des vrais gros boss avec beaucoup de script, je l'avoue. Tandis que dans The Blind Forest, on se contentait seulement de course-poursuite avec des espèces de gros boss ou des espèces de séquences d'infiltration. Et là, on sent qu'ils ont voulu mettre les bouchées tout sur ce point parce que clairement, c'est un petit peu ce que les gens ont reproché sur le premier opus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a se passer là ? On va s'arrêter là de toute façon. Hop. Tac. Mais c'est vachement sympa cette arme-là. Ah ! La vache. Hop. 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 Et voilà. Bien. Tac. Oula. Il y a plein de chemin là. Alors là, il me manque une compétence pour ça. Putain, mais vous avez vu ? Ça, c'est pareil. Dans le... Dans The Blind Forest, t'avais pas ça. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, je pense. J'imagine que ça vous a donné un petit aperçu de ce cassette suite qui, pour moi, m'a l'air d'être relativement à la hauteur. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche 18h pour la vidéo test de ce Hori. Je vais me décarcasser, je vais tout donner parce que je suis jeune et dynamique. Bref, j'espère vous avoir donné un petit peu envie et encourager à ceux qui ont développé ce jeu. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.